Tout d'abord c'est issu d'une simple discussion sur l'inclusion professionnelle avec Gabriel Tossati qui est derrière moi de LG Deuterres et du campus Esprit Industrie qui dispense des formations dans le domaine de l'électronique donc un métier qui est en tension et du constat qu'en fait on avait tout sur le territoire à proximité pour monter une filière inclusive cette idée là a été soumise à l'ECAM qui nous a proposé de concourir aux challenges sur les étudiants et c'est vraiment à partir de là que tout a démarré c'est une belle aventure humaine et le challenge sur les étudiants nous a permis en fait de creuser cette idée en accueillant des étudiants qui ont travaillé pendant quelques mois nous avons connu le challenge sur les étudiants par le biais de notre centre de formation qui nous y a inscrit nous avons tout de suite été attirés par l'aspect solidaire et créatif de ce projet en lien avec la ferme du Crevency alors notre collaboration avec les étudiants s'est très bien passé ils ont été très motivés c'était très agréable d'ailleurs de travailler avec eux il y avait un mentor également qui les a accompagnés qui est venu sur site également et ils ont vraiment pu développer leurs travaux en partenariat avec des échanges très enrichissants donc ils ont fait un super travail ils ont fait de bonnes moyens de conception et le cahier des charges qui a été rédigé par l'étudiant ça s'est traduit dans un achat dans un investissement que vous pouvez observer aujourd'hui dans cet atelier. Alors on a eu une collaboration un peu spéciale à cause du Covid on n'a pas pu aller sur site mais l'entreprise elle nous a quand même suivi tout au long du progrès elle nous a apporté toutes les informations dont on avait besoin sur les particularités de travailler avec un des aptes et avec des travailleurs handicapés c'était vraiment un support important pour nous et pour le projet en général La collaboration avec les aptes de la ferme du Crevency s'est très bien passée on a eu la chance de pouvoir les rencontrer plusieurs fois nous avons aussi beaucoup de fois au téléphone on a donc pu vraiment mener ce projet à bien à leur côté en prenant vraiment en compte leurs besoins et leurs véritables missions sur le terrain Donc aujourd'hui notre le projet nous a permis de mettre en place un projet d'agroforesterie sur une parcelle de 5000 mètres carrés et de faire une d'augmenter notre surface en production de fruits par une plantation de 200 de 200 pommiers elle nous a aussi permis d'embaucher une alternante en communication on a contractualisé avec un consultant qui nous accompagne sur les différentes étapes et les différentes cultures à mettre en oeuvre dans les jours semaines qui viennent on va réaliser la préparation du terrain puis les semis et dans quelques semaines ou quelques mois les premières récoltes on a pu découvrir le fonctionnement la mesate on a pu découvrir les milieux d'arboriculture de l'horticulture mais aussi du maraîchage on a rencontré des super personnes avec qui on a travaillé et puis aussi on a appris à travailler ensemble donc nous on avait un projet un peu particulier donc c'était une étude de faisabilité pour une activité éco solidaire donc on réalisait des bacs potagers pour être exploités par les personnes en situation de handicap donc ça apportait véritablement une dimension supplémentaire une dimension écologique donc ça nous a permis vraiment de développer ces deux aspects et aussi d'avoir beaucoup de connaissances supplémentaires à la fois sur le monde de handicap auxquels on n'était pas tous forcément sensibilisés et sur le monde de l'écologie et de cette transition énergétique donc ça nous a permis d'avoir des informations sur ces deux domaines et d'enrichir nos connaissances bien sûr que je le recommande vous avez pu le voir chez nous c'est une aventure humaine extraordinaire dont l'origine est soi étudiant et soi étudiant c'est une impulsion également très forte pour faire des choses donc bien sûr je recommande les gens c'est étudiant allez-y c'est beaucoup de travail pour présenter le projet et c'est beaucoup beaucoup de travail mais ça vaut le coup il faut y aller nous recommanderions ce challenge à d'autres étudiants pour l'expérience humaine riche que nous avons pu avoir et grâce à la victoire nous avons pu aussi offrir des apports un apport financier conséquent à l'ESAT qui a pu mettre en place notre économisation et surtout sachant qu'en alternance on a pu aussi mener à bien ce projet qui a été une très réussite pour nous et un vrai plus dans notre expérience professionnelle oui je recommande vivement de participer à ce challenge c'est une formidable opportunité de créer de nouvelles idées faire naître de nouveaux projets dans nos établissements et dans nos entreprises je recommande tellement que le deuxième ESAT de notre association participe à l'édition 2022